Bonjour à tous. Heureux de vous revoir ce matin, Église de Sentier, et bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne. Eh bien, ce matin, je suis très heureux parce qu'on commence une nouvelle série qui va durer tout l'été, et le thème, c'est... Non, c'est plus ça. Vous l'avez vu à l'extérieur, vous l'avez peut-être même vu sur Grandir ensemble, c'est le thème, c'est mon verset préféré. Alors, tout au long de l'été, on aura l'occasion d'avoir des prédicateurs qui viendront à tour de rôle pour venir en avant, et puis vous nous partagez un peu l'un de leurs passages préférés. Alors, ça va être vraiment agréable parce que ça sera tous ces petits bijoux qu'on trouve, là, qu'on aime se coller, et puis qui sont vraiment une bénédiction, puis une inspiration pour chacun d'entre nous. Et puis alors, on aura l'occasion au cours de l'été d'entendre ses frères qui viendront ici à tour de rôle, et ça sera vraiment inspirant. Et c'est moi qui ai le privilège de vraiment ouvrir cette nouvelle série, et puis je vais commencer en vous posant une question. Alors, vous levez la main. Qui a un chien à la maison? OK. Qui a un chat à la maison? OK. Qui a un chien et un chat à la maison? OK. Qui a un autre genre d'animal à la maison? OK. C'est quoi? Oh! Ma fille est ici à quelque part, je pense, Katia, et puis elle est ici pour la fin de semaine, puis elle a un lapin à la maison. Et puis bon, il est gentil, les enfants l'aiment bien, il n'a pas une grosse personnalité, mais un peu timide, mais il ne bouge pas beaucoup. Peut-être qu'il ne se cache pas là, mais en tout cas, quand il est chez nous, c'est bien tranquille, il ne bouge pas beaucoup. Mais enfin, on a toutes sortes d'animaux domestiques maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cochon ici, à la maison? Vous n'êtes pas rendu là encore. Ça, c'est another level. Il y a des grenouilles, des lézards, il y a toutes sortes d'animaux domestiques. Des cochons d'Inde, des lapins, des chiens, serpents. Quelqu'un serpent? Non? Et puis tortue, poisson, hamster. Ma fille a déjà eu un hamster qu'elle a rentré en cachette, parce qu'on ne voulait pas. En cachette, chez nous. Ça se sentait mauvais dans sa chambre. Et mon dieu. Et même un cochon. Alors, certains parmi vous ont déjà entendu cette histoire que j'ai racontée, qu'il y avait un membre d'une femme qui était membre à notre église à Laval. Puis, elle avait un furet à la maison. Puis, un jour, vous savez comment c'est nerveux, le furet, ça bouge vite, puis tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, elle passe la balayeuse à la maison, chez elle, puis le furet, il glisse en-dessus de l'aspirateur. Il rentre dans l'aspirateur, mon ami. Alors, elle saute sur le sac, puis c'est plein de poussière, elle ouvre le sac, puis tout. Ah, mon ami. Il y a pas une furet, puis une furet dehors. Comme mort, tu sais. Puis, de vie. Couché, puis tout. Devinez ce qu'elle a fait. La respiration artificielle. Dégueu. Moi, je l'aurais laissé au ciel. Bien non, la respiration artificielle. Et devinez quoi? Il est revenu à la vie. C'est fou. Bon, elle, c'est une infirmière. Tout de suite, instantanément, elle est allée. Alors, la parole de Dieu parle beaucoup des animaux. D'ailleurs, la Bible va s'ouvrir avec le premier chapitre du livre de la Genèse, en nous disant que c'est Dieu qui a créé les animaux. On peut lire, par exemple, dans Genèse, chapitre 1, verset 21, ce qui suit. « Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. » Alors, on peut retrouver plus de 120 espèces animales dans les Écritures. Et parfois, Dieu va se servir d'un animal pour nous enseigner une leçon spirituelle. Une leçon précieuse, importante pour nous. Certains principes. Un peu comme de la zoopédagogie. Prenons l'exemple de la fourmi. On peut retrouver à deux endroits dans le livre des Proverbes, par exemple, où Dieu va souligner, va nous parler de la qualité du délivrement au travail, à travail, en regardant la fourmi. Et ce matin, on va s'arrêter sur un autre animal qui nous apporte tout un enseignement qu'on va retrouver dans le livre d'Ésaïe. Maintenant, c'est un passage qui est un rappel important pour nous autres, surtout d'entre nous, alors qu'on amorce cette période des vacances. On est content d'arriver aux vacances parce qu'on vient de finir toute une année de travail. Et puis, si moindrement, on est investi en plus du travail à la mission. Alors, on arrive à l'été et on a un peu la langue à terre. Alors, oui, le repos physique, c'est important. La Bible en parle. On parle du sabbat dans les Écritures. Mais on a besoin, vous et moi, de nous rappeler un principe qui va nous aider tout au long de l'année et pas juste pendant le temps des vacances. Et ça, c'est vraiment important. C'est un principe qu'on va retrouver dans le livre d'Ésaïe. Alors, j'aimerais vous inviter, si vous avez votre Bible avec vous, de tourner avec moi dans Ésaïe, chapitre 40. Maintenant, Ésaïe va se trouver à peu près dans le milieu de la Bible. C'est un assez gros livre, 76 chapitres. Certains appellent ça la mini-Bible. Alors, 66 chapitres. Si vous trouvez, si vous êtes habitués avec le psaume, le livre des psaumes ou le proverbe, c'est juste un petit peu après. D'accord? Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Alors, on va lire ça jusqu'au verset 31. Évidemment, on va parler un peu du contexte, alors un peu avant et après tantôt. Mais pour le moment, limitons-nous à ces versets-là. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ou ceux qui se confient, en d'autres traductions, ceux qui se confient ou qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien tu es gracieux et bon de nous avoir laissé cette parole inspirée. C'est ta voix, ta parole, ton message, ton cœur que tu livres à travers cette sainte parole. Nous prions que ton esprit parle à nos cœurs ce matin. Encourage ceux qui ont besoin d'être encouragés. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ce message, répondre à ta parole avec joie et obéissance, sachant, Seigneur, que tu es Dieu et que tu sais ce qui est mieux pour chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, bénis-nous ce matin, alors qu'on est ensemble en Église, en Assemblée. Au nom de Jésus. Amen. En regardant le contexte de ce passage, on découvre que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, passe par des moments très difficiles. C'est décourageant. L'avenir est inquiétant et le peuple d'Israël est découragé. Mais Dieu va intervenir en leur promettant son aide, son soutien, qu'il va prendre soin d'eux. Juste dans cette section du livre d'Esaïe, par exemple, on va retrouver plus de sept fois « ne crains pas ». Et c'est ce qu'on a besoin de savoir nous aussi. Il est encourageant, il encourage plutôt, il va encourager son peuple à travers la bouche de son prophète Ésaïe en leur promettant de prendre soin d'eux et qu'ils n'ont pas à avoir peur de l'avenir car il est au contrôle. C'était un temps menaçant pour eux. Mais Dieu leur rappelle « je suis au contrôle ». Alors, on voit le cœur de Dieu ici en demandant à son prophète Ésaïe d'aller voir le peuple et les rassurer, leur dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'il va prendre soin d'eux. On voit par exemple cette parole dans Ésaïe 40, verset 1, qui dit ceci « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçue de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Alec Mott, lui explique dans son commentaire sur Ésaïe, voici ce qu'il dit, il explique ce qui se passe ici. Il dit « Le peuple d'Israël a abandonné Dieu, mais Dieu ne les a pas rejetés. Comme de petits-enfants, ils ont trébuché sur les chemins incertains du monde et seront meurtris par leur chute. Mais ils ont un Dieu qui se précipite pour les prendre dans ses bras. » Maintenant, il y a deux promesses de délivrance ici. Une qui est immédiate envers le peuple d'Israël, mais il y a une promesse aussi qui est plus long terme et qui est la délivrance ultime et c'est l'envoi du sauveur, le Messie, le serviteur. Et ce sauveur, ce Messie, ce serviteur est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement ultime de cette promesse de salut et de délivrance. Étudiez les passages dans l'Ancien Testament qui annonce, prédit et décrit la venue de notre sauveur, Jésus-Christ. C'est une étude qui est très enrichissante, très inspirante. Des centaines de prophéties, de prédictions sur la venue de Jésus nous sont envoyées ou présentées dans l'Ancien Testament et plusieurs se sont accomplies à la venue de Jésus-Christ et d'autres s'accompliront lors de son retour. J'ai un livre à la maison que j'ai reçu en cadeau qui s'intitule « The Moody », Moody, c'est une école biblique aux États-Unis, « The Moody Handbook of Messianic Prophecy », le manuel Moody de prophéties messianiques. Et le sous-titre est ceci, « Études et exposés sur le Messie dans l'Ancien Testament ». Et le livre regarde les passages de l'Ancien Testament où l'on voit les promesses et les prophéties sur la venue du Seigneur Jésus. C'est un sujet fascinant. Et le livre d'Ésaïe est un livre justement important qui porte sur la venue de Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe offre trois portraits justement du Messie. Premièrement, les 37 premiers chapitres, chapitres 1 à 37, on voit le Messie qui nous est présenté comme le roi. Chapitres 38 à 55, on nous présente le Messie comme serviteur. Et les chapitres 56 à 66, on nous présente le Messie comme le roi conquérant. D'ailleurs, je vous ai préparé une liste de passages dans l'Ésaïe qui parle de la venue de Jésus-Christ. Et c'est tiré justement du livre dont je vous ai parlé, le manuel Moody, ici de prophéties messianiques. Ce sera sur la page Facebook de notre Église autour de 11 heures. Peut-être qu'il est déjà là, mais ça va être présenté, ça a été traduit, c'est en français, alors vous pouvez faire un tour. Super de bonne étude en petit groupe si vous voulez vous réunir en famille et faire une étude sur ces passages dans l'Ésaïe qui annoncent la venue de ce Sauveur. On voit différentes caractéristiques, plusieurs passages, ou même une étude personnelle. Et c'est vraiment édifiant. Alors Dieu rassure, console son peuple en leur promettant la venue du Sauveur, le Messie. Et le message qu'il donne à eux comme à nous, c'est compte sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux me faire confiance. Confie-toi à moi. On a le message ici de ce passage qui se trouve au verset 31 qui dit ceci, mais ceux qui comptent sur l'éternel, alors ceux qui se confient sur l'éternel, renouvellent leur force. Alors c'est le message qu'on a ici dans tout ce passage. C'est le message que Dieu leur envoie et nous envoie à nous. Confie-toi au Seigneur, compte sur le Seigneur. Alors le Seigneur va nous montrer à travers ces passages que nous pouvons compter sur lui car il tient toujours ses promesses. Et deuxièmement, en comptant sur lui, il renouvelle nos forces. Alors ça commence avec les versets 12 à 26, où l'on voit que l'on peut compter sur le Seigneur car il tient toujours ses promesses. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles Dieu peut tenir ses promesses. Et ce passage en homme 3, premièrement, sa gloire. Deuxièmement, il est Dieu créateur. Puis il peut faire tout ce qu'il veut. Il est incomparable, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Alors ce que le Seigneur va nous montrer ici, c'est que Dieu est plus grand que nos circonstances. Quelqu'un a défini les circonstances comme ces choses désagréables que l'on voit lorsqu'on détourne les yeux de Dieu. Si on regarde Dieu à travers nos circonstances, Dieu nous semblera petit et éloigné. Mais si par la foi, on regarde nos circonstances à travers Dieu, il se rapprochera de nous et nous révélera sa grandeur. Et c'est ce que Dieu fait ici. Il le révèle sa grandeur. Et c'est ce qu'on a besoin. Verset 12 dit ceci dans le chapitre 40. « Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir une instruction? Qui lui a pris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin d'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? » En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire ici « Nul n'est comparable à moi. Nul n'est comparable à Dieu. Il est Dieu créateur, il est Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient. Dieu est en train de dire qu'il a la puissance de s'occuper de nous, quelles que soient nos circonstances, parce qu'il est le Dieu créateur. Il est toute sagesse, toute puissance. » Mais voilà que certains vont se décourager. Ils se sentent déprimés, abattus. Ils voient les jours sombres arriver. Ils se sentent incapables de faire face à l'avenir. Ils regardent autour d'eux, ils regardent les circonstances et certains arrivent à la conclusion que Dieu ne fait rien. « Pourquoi Dieu ferait quelque chose pour moi? Il m'a oublié ou il s'en fout? » On a leur cri de désespoir au verset 27. Ça dit ceci « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Alors que fait Dieu? Il va les encourager, va fortifier leur foi. Il encourage celui qui n'a pas la force de continuer et de croire que Dieu ne fera rien. Et je sais que ça résonne beaucoup dans le cœur de certaines personnes. Je l'entends parfois. « Dieu ne fera rien. Il m'a oublié. Je prie. Il ne répond pas. » Alors qu'est-ce qu'on a besoin dans ce temps-là? La doctrine. Oui, oui. Tu as besoin de la doctrine puis de la théologie. On a besoin de tourner nos regards vers Dieu et de nous rappeler qui il est. C'est ce que Dieu fait ici. Dieu les encourage en réitérant qui il est. Dieu rappelle à tous ceux qui se trouvent au verset 27 qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. « Oui, je vais faire ce que je promets, dit le Seigneur, parce que je suis le Dieu créateur. » Verset 28, continue en disant « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voici la pensée erronée qu'on entretient parfois dans notre tête quand on commence à douter que le Seigneur va prendre soin de nous autres. Dieu est trop grand pour se soucier de moi. Mais c'est une erreur. C'est une erreur que de se voir comme un orphelin spirituel quand on est un enfant de Dieu. Comme si le Seigneur va nous abandonner. Et malgré qu'en Jésus, Dieu nous a adoptés, purifiés, qu'on ait reçu un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouvel esprit, une nouvelle famille qui est l'Église, on peut encore penser comme des orphelins spirituels, se sentir comme un orphelin spirituel et nous comporter comme des orphelins spirituels. Mais si on est en Jésus, on n'est pas seul. Si tu penses comme les personnes du verset 27, que Dieu est trop grand pour se soucier de toi, voici la vérité. Dieu dit, je suis trop grand pour te laisser tomber. Amen. Il y a toujours l'espoir avec Dieu, car Dieu tient toujours ses promesses. On peut compter sur lui. On peut se fier à ses promesses. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu créateur. On a raison de compter sur lui. En voici une autre. C'est qu'en lui, nos forces se renouvellent. Verset 29 dit ceci, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu renouvelle les forces de ceux et celles qui comptent sur lui, qui placent leur confiance en lui, qui s'approchent de lui, qui se collent à lui. Regardez bien le verset 30, ce que ça dit. Les adolescents se fatiguent et se lancent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le mot « confier » ici est vraiment intéressant dans l'original. C'est le mot en hébreu « corde », une corde. Ceux qui se confient en l'éternel, alors ceux qui se confient ou comptent, ce mot-là, c'est une corde. Et le message, c'est qu'en s'attachant au Seigneur, on devient plus fort. Comme aujourd'hui, la corde dans l'Antiquité était fabriquée en liant des fils de tissu très serrés ensemble. Alors cette expression « se confier au Seigneur » implique l'idée de se lier au Seigneur. Mais les fils de l'époque avaient un problème. Les fils de tissu de la corde avaient tendance à se détacher très souvent. Alors il fallait les rattacher ensemble. Le Seigneur sait très bien qu'il nous arrive parfois de nous éloigner tranquillement du Seigneur. Alors le message ici, c'est de revenir à lui, revenir au Seigneur, de nous attacher à lui. Et si on se confie au Seigneur, on sera fortifié. On échange, en d'autres mots, notre faiblesse avec la force du Seigneur. C'est un échange, voyez-vous. L'image est celle d'un fil qu'on enlace à un autre fil plus solide, puissant, incassable. Mon fil est peut-être fragile, mais si je l'entrelace avec un fil de plomb, il devient fort, vrai? Et c'est ce qui arrive lorsqu'on s'attache au Seigneur. Verset 31 dit ceci, « Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ne se lancent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol comme les aigles. » Un mot qui pourrait être traduit autant par aigle que vautour. Vous savez, nous autres, quand on pense à vautour, on pense négativement, mais c'était le contraire. À l'époque d'Antiquité, on les voyait, puis c'était impressionnant par leur puissance et la longueur de leurs ailes, autant aigles que vautour. Ces deux oiseaux sauvages sont connus pour leurs ailes larges et leur vol puissant. L'aigle est bâti pour voler à très haute altitude et très rapide. Ses eaux sont remplies d'air. Il y a une raison pourquoi ils sont vides. Alors, la pesanteur se trouve aux ailes. D'ailleurs, tout le corps, si on prend juste le corps, ça représente seulement 4 % de leur poids. Les ailes, ils ont plus de 7 000 plumes. Ils peuvent atteindre plus de 2 mètres. Imaginez, autour de 8 pieds. Et les ailes finissent avec des petites ailes qui s'ouvrent et qu'on appelle des ailes digitées. Ça aide à réduire la turbulence alors que le vent passe sur les ailes. Et quand un aigle vole pour être appris sa proie, il dégage plus d'énergie qu'une balle qui sort d'une carabine à gros calibre. Ce sont donc des aviateurs très puissants. Ils peuvent voler sans le moindre effort parce qu'ils se servent du vent. Même contre le vent, ils peuvent voler à une vitesse de 95 km heure. Dans le vent, ça peut aller jusqu'à 140 à 145 km heure. Tout comme l'aigle se sert du vent pour voler, le Seigneur est en train de nous dire ici, confie-toi en moi, puise ta force en moi. Il nous donne la capacité de nous lever dans les moments difficiles. Parce que ces oiseaux sauvages n'ont pas peur de la tempête. Quand le vent souffre, l'aigle monte. Plus le vent est fort, plus l'aigle monte. Il est puissant. Il est fait pour affronter les difficultés de la vie. Mais il ne s'est pas dit que Dieu va te garder hors des problèmes. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il va te faire traverser les problèmes avec puissance. Alors on reste confiant. On peut lui faire confiance. On peut rester en paix, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Tim Charles l'explique ainsi. Il dit « Ces personnes peuvent se reposer dans la tempête car elles savent qu'aucun vent ne souffre et aucune vague ne se lève en dehors de la volonté de Dieu qui a tout créé. Elles peuvent se reposer au milieu de la crise car elles savent que toutes les choses doivent concourir au bien de ceux qui sont aimés de Dieu et appelés selon son dessein. Ils peuvent se reposer dans le chagrin car ils savent que c'est Dieu qui, en fin de compte, donne la vie et l'enlèvent. Ils peuvent se reposer au milieu de la maladie car ils savent que la puissance de Dieu est parfaite dans la faiblesse. Ils peuvent se reposer au milieu de la tentation car ils savent que Dieu leur fournira toujours un moyen d'y échapper. Ils peuvent se reposer au milieu des vagues féroces de persécution car ils savent que personne n'a la moindre autorité ou la moindre pouvoir au-delà de ce qui lui a été donné par Dieu. Quelles que soient les circonstances, ils peuvent se prévaloir de cette promesse de repos. Quel que soit le chaos, leur cœur peut être en paix. Ou il aigle, flotte sur les vents. Il peut passer des heures à se reposer sur les vents. Pour lui, les vents ne l'écrasent pas. Les vents le font monter et monter encore plus haut. Alors quand tu te confies au Seigneur, Dieu fait passer à travers la difficulté avec puissance. Mais parfois, on a peur. On ne se sent pas capable de faire face aux défis. On pense que c'est trop pour nous. Alors Dieu doit parfois nous inciter à le faire, à prendre notre envol afin qu'on découvre qui on est maintenant Jésus et qu'on découvre la puissance qui nous est maintenant disponible en lui. Nous avons un Deutéronome 32, 11 qui dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prends les portes sur ses plumes. » Voyez-vous dans ce passage, les petits aiglons reposent tranquillement dans leur nid. Ils ont été créés pour voler, en fait 75 jours après leur naissance. Les aiglons devraient en principe partir, sortir du nid et partir. Mais ils sont trop confortables dans leur nid. Construits de branches, mais recouverts de plumes. Ah, c'est un beau matelas ça. C'est super. Un matelas fait de plumes. Ils sont couchés là, c'est douillet, c'est super confortable. Ils ne veulent pas sortir. Le petit aiglon regarde son frère et il dit « Hey, moi je ne pas d'ici, on est tellement bien ici. » Alors maman aigle va survoler au dessus du nid et va commencer à battre des ailes très fort et éveiller sa couvée, si bien que les plumes tranquillement se tassent et les branches qui sont en dessous sortent. Et là tranquillement, les aiglons sont pâtes et sortent dehors, tombent en bas de la falaise et là tranquillement découvrent, wow, commencent à voler et prendre leur envol. Le Seigneur permet parfois des épreuves dans nos vies. Il nous rend inconfortables pour que l'on avance, que l'on marche par la foi et qu'on apprenne à puiser de sa force toute puissante. Le Seigneur ne s'entend pas à ce qu'on reste tout le temps dans notre nid douillet évangélique, confortable, mais que l'on prenne notre envol comme un aigle et qu'on affronte les défis par la foi. Amen. Mais il arrive par moment qu'un aiglon est sorti trop vite. Il tombe en bas de la falaise, il manque un peu de force pour prendre son envol et remonter. Alors maman aigle se place comme un jet et là va descendre avec une énergie comparable à une balle qui sort d'un gros calibre et part à voler 140 km heure pour aller chercher le petit wagon et le prendre dans les airs et le ramener dans son nid. Il le porte sur ses plumes. J'inviterai des musiciens à venir maintenant. La vie chrétienne est pleine de défis et il arrive qu'on a peur, qu'on se sent dépassé par des événements. Mais est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que Dieu garde toujours ses yeux sur nous, prêt à intervenir à tout moment? Jean 10, 28, dit ceci, Jésus leur dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Si tu es en Jésus-Christ, tu es dans la main de Jésus. Et Jésus continue, il dit ceci, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » C'est là que tu te trouves, dans la main de ton Père céleste. Personne ne peut t'arracher de là. Et Jésus dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Seigneur est là pour relever celui qui tombe, relever celui qui est découragé, fatigué. Alors mes chers amis, attachons-nous au Seigneur, car Dieu tient toujours toutes ces belles promesses que nous avons dans les Écritures. Après tout, il est tout puissant. Il est le créateur. Il renouvellera nos forces. Et Dieu est prêt à tout pour nous garder, car il nous aime. Vous savez que lorsqu'un aigle n'a pas de nourriture à donner à ses petits, l'aigle va jusqu'à se couper pour donner de son propre sang comme nourriture à ses petits pour les sauver. Est-ce que ça fait penser à quelqu'un? Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Tu ne pouvais pas te sauver. Alors Dieu s'est livré pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a livré son corps pour toi. Il a donné son sang pour toi. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin. C'est ce qu'on veut se rappeler en prenant la Sainte Sainte ensemble, le pain et la coupe. Et si tu es venu au Seigneur, tu as passé par la nouvelle naissance, tu as placé ta foi en Jésus et tu crois que Jésus est allé à la croix pour payer pour tes péchés, que tu crois que Jésus est le seul moyen par lequel tu pouvais être sauvé et avoir la vie éternelle. Et bien on t'invite à prendre part à ce repas du Seigneur, à se prendre part au pain et à la coupe ensemble et de célébrer ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun d'entre nous.